Attention à ce départ pour Julia Simon avec son dossard jaune. Pourquoi on dit attention ? Bien sûr pour ces rivales qui doivent s'attendre, on l'espère, à une grosse course de la part de Julia. Mais attention également parce que pendant la pub, on a vu une chute lors du départ. Voilà, c'est exactement ce genre de phénomène qu'on avait vu au Grand Bornon sur la poursuite. Et qu'on va peut-être revoir aujourd'hui dans le premier tour. Donc il va falloir bien poser ses skis. Et peut-être que certaines filles seront dérangées au moment de leur poussée. Voilà, le ski qui s'échappe, ça vous déséquilibre et ça peut vous faire chuter. Donc on verra ce qu'il en est un peu partout. Davidova est passé après 1,9 km à 1,5 seconde de Sophie Chauveau qui est pour l'instant la plus rapide des trois premiers dossards. Dommage cette dernière balle qui échappe à Sophie Chauveau. Elle était à gauche et donc une minute s'ajoute à son chronomètre. C'est la règle sur ce format de l'individuel. A chaque erreur, c'est une minute supplémentaire au chrono des biathlètes. Des statistiques incroyables sur le tir couché. Elle va pouvoir augmenter encore ses chiffres. Julia Simon est impeccable pour débuter. Est-ce que c'est suffisant pour sortir devant Marte Olsbourg-Hoyzeland ? Ça va être assez serré entre la Norvégienne et la Française. Mais avantage à Julia Simon. On vous avait prévenu les favorites par Toto. Et parmi elles, il y a donc Denis Zermann-Wik il y a quelques secondes. C'est Julia Simon qui prenait la tête de cette course. C'est désormais la championne olympique allemande qui prend les devants. Elles sont toutes là hormis Davidova et Sophie qui se sont fait avoir avec une erreur. Pour l'instant, les grands noms qu'on avait coché dans ce groupe rouge, en tout cas sur celles qui viennent de passer une fois sur le pas de tir, ça répond présent. On garde également un oeil, la réalisation l'a bien compris, sur le tir de Lisa Teresa Hauser puisqu'on parle des deux petits globes de l'individuel. Elle en a déjà gagné, Lisa Teresa Hauser, il y a plusieurs saisons puisque c'est Marketa Davidova qui est tenante du titre. Il y a une erreur pour l'Autrichienne et une erreur également pour la Française. Oui, une erreur pour Sophie. Après, c'est ce que j'expliquais au moment où elle est partie tout à l'heure. C'est vraiment une course qui peut lui servir de construction pour la suite de sa carrière. On le sait, Sophie, elle est très rapide sur les skis. Elle a des tirs couchés qui sont normalement plutôt bons. Et sur le tir debout, elle doit encore un peu progresser, gagner en régularité, même si ce qu'elle fait depuis quelques semaines, c'est très très bien. Sur ce genre d'exercice où on va enchaîner un coucher, un debout et à nouveau un coucher, un debout, on travaille l'approche au tir de manière différente. Et ça, ça va la forcer à aller chercher des nouvelles choses dans son tir pour vraiment essayer de garder un résultat. Là, on a vu un tir qui était correct. Juste avant qu'elle rate sa balle, ça s'est senti. Elle a eu un bougé léger avec sa carabine derrière une erreur. Mais ça fait partie de son apprentissage, de cette régularité qu'elle va peut-être acquérir au fur et à mesure des courses. On arrive à la toute fin de ce premier groupe avec le dernier dossard de ce premier groupe, le 35 d'Anaïs Chevalier-Boucher, qui a pris le départ, vous avez pu le constater. Dans moins d'une minute, ce sera au tour de Lou Jean Monod. Marchetta Davidova se reprend bien. Là, c'est parfait pour la première italienne. Donc, c'est parfait pour la deuxième qu'on est en train de suivre. C'est Dorothée Vireur, mais qui est plus avancée dans la course. Là, on est à l'issue du deuxième tir. Elle est donc à 10 sur 10 pour l'instant, Dorot. En conséquence, elle va ressortir en tête, Dorothée Vireur, avec ce dossard 7. En attendant, Marte Olsbouroi-Zeland, Ingrid Tendrevolt, Julia Simon et Denise Hermann-Vic, il y a du monde. Elle est ressortie sixième du premier tir, Elisabeth Odzi, Dorothée Vireur, effectivement. Elle avance de 46 secondes, mais ça s'enchaîne là. Elles vont suivre les unes après les autres sur cette course. 10 sur 10 également pour Marte Olsbouroi-Zeland. C'est elle qui va donc peut-être reprendre la tête. Maintenant, ça va ressortir à priori quelques secondes derrière Dorothée Vireur. C'est très serré. C'était très serré aussi tout à l'heure quand Julia Simon a repris les devants avec seulement 8 dixièmes d'avance. Est-ce que là, ça va se compter en dixièmes l'avance de Marte Olsbouroi-Zeland sur Dorothée Vireur ? Oui, et seulement deux petits dixièmes pour la Norvégienne sur l'Italienne. Elle s'en sort bien là, Julia. Cette balle était vraiment limite sur la droite. Elle aussi répond présente. Alors oui, il y a eu un petit peu de réussite, mais ça passe. Ça passe, c'est passé pour d'autres avant elle. Julia Simon qui va ressortir en tête devant Marte Olsbouroi-Zeland. en attendant Denis Zermann-Vic dans moins d'une minute. Là, c'était quand même bien, bien chaud, bien limite. Mais effectivement, cette réussite qui accompagne souvent le dossard jaune. Et bien aujourd'hui, il est là avec Julia. Un avertissement comme ça, elle le saura pour le prochain tir. Il faudra faire un tout petit peu plus attention. Mais c'est excellent pour l'instant. C'est elle qui passe en tête devant toutes ses favorites qui étaient aussi à 10 sur 10. Dix secondes d'avance pour Julia. Anna Heuberg s'installe. Denis Zermann va revenir. Sacrée course à suivre pour l'instant au niveau des temps de passage dans le premier tour. On est pas mal pour Elvira et Anna Heuberg également qui fait quand même un bon premier tour. Donc Denis Zermann, ce que je vous disais, elle peut ressortir devant Julia. On la suit là-haut. Cette fois, ce n'est pas passé pour Denis Zermann-Vic. Il y a une erreur. Ça, c'est après le deuxième tir. Elle va donc ressortir derrière Julia Simon. La française est en tête à l'issue du deuxième tir. Et à l'issue du premier tir, c'est le cas pour Anna Heuberg. Où est-elle ? Eh bien derrière, Denis Zermann-Vic. Mais l'Allemande, à l'instant, commet donc une erreur qui l'a fait reculer. On parle du match Elvira Heuberg-Julia Simon au niveau des cordons. Ça fait un partout. Ça fait un partout. Elles ont le mojo tous les deux là aujourd'hui. Toutes les deux. Ça se répond coup sur coup au niveau du résultat. Et oui, effectivement, des cordons. Il y en avait un aussi sur la gauche pour Elvira. Allez, c'est reparti. Sophie Chauveau sur son troisième tir. Donc le deuxième coucher pour elle. Lisa Therrauser. Et elle sur son debout, il me semble. Ça fera donc un beau score pour l'Autrichienne. Il y aura malheureusement une nouvelle faute pour Sophie qui est en train de partir sur un raté à chaque fois. Non, il y aura deux fautes. Ça fait beaucoup là quand même sur ce tir. C'est dommage que Sophie vienne se rater comme ça. Pour l'instant, les Français sont vraiment dans le coup. Julia est en tête du deuxième tir. Elle était troisième du premier tir actuellement sur le premier tir. Le premier tir. Anaïs est huitième. Lou onzième. Donc c'est excellent. Retour sur le deuxième tir pour Lisa Vitozzi qui pourrait ressortir à 10 secondes environ de Julia avec un sans-faute. Et Dorothée Avireur, elle, c'est sur le tir suivant pour essayer de ressortir en tête du troisième tir. Elle est solide, Lisa Vitozzi. On vous le rappelle, elle avait terminé sur le podium du premier individuel de la saison. Une prétendante à ce globe de cristal. Potentiellement, Dorothée Avireur également peut y croire puisqu'elle avait terminé. Et bien non pas du tout, très loin de cet individuel de Conteo en 38e position. Mais là, pour l'instant, elle est dans le coup. Elle est dans le coup. Elle va jouer le 20 sur 20. Voilà, la première grande favorite puisque Davidova s'est raté avec déjà deux erreurs. Première grande favorite qui jouera à 20 sur 20. Je pense qu'elles vont être quand même plusieurs à le jouer ce 20 sur 20 sur le dernier tir. Esprit monitoire, ce tir de Marte Holtz pour Isolande. On attend d'autres filles, notamment Julia Simon, la française. Les premières erreurs sont là. C'est Dorothée Avireur qui s'en sort donc le mieux. Oui, elle donne l'avantage à l'italienne en ratant cette balle. Elle rivalise avec son 15 sur 15. Ingrid Tendrevold qui ressort avec cet écart sur Dorothée Avireur. Julia Simon à son tour pour reprendre l'avantage. Excellent. Ça passe sans problème. Elle va pouvoir jouer le podium peut-être mieux. La gagne Julia Simon sur le dernier tir. Elle continue de faire la course en tête pour l'instant. Elle ne fait pas de cadeau à ses adversaires. Elle va donc ressortir avec, vous le voyez, un peu plus de 10 secondes, 13 secondes, très exactement d'avance sur Dorothée Avireur. Elles sont trois, trois favorites à jouer le 20 sur 20. Gislova qui est plutôt outsider que favorite est également en mesure peut-être de jouer un 20 sur 20 mais ne devrait pas jouer le podium. En tout cas, si les filles qu'on a pour l'instant en tête restent avec des scores parfaits. Denise Herrmann revient mais elle s'est pris une pénalité tout à l'heure donc elle est déjà à une minute forcément. Attention par contre, si elle fait un tir parfait, elle pourra peut-être jouer quelque chose quand même sur le dernier tir. On retrouve Anna Heuberg qui vient de prendre une faute. Ça va la faire reculer comme l'allemande. 19 sur 20, ce sera le score que pourra aller chercher au maximum Anna Heuberg. 19 sur 20, c'est aussi le score auquel rêve Denise Herrmann-Wick ne pas commettre la moindre erreur supplémentaire alors qu'il lui reste 6 balles. Les 5 du prochain tir et cette dernière qui ne passe pas une nouvelle fois et ça la gace semble-t-il. C'est celle de trop parce que si on fait un peu des probas et qu'on se dit que parmi Julia Dorot et Tandrevol, il y en a une qui rate au moins une balle, ça aurait pu réouvrir la porte avec un 19 sur 20 à Denise Herrmann. Mais là, en étant désormais avec un 18 sur 20 au maximum potentiel, clairement ça change les choses. Et Dorot revient, Dorot revient, c'est le tir final pour la deuxième des Italiennes. Est-ce que ça se gagne à 20 sur 20 aujourd'hui ? On va avoir la réponse dans quelques instants. Lisa pourra elle aussi y croire. Pour l'instant ça se passe bien, il y aurait une erreur pour Dorothée Avirar. Et une seule. Une seule erreur pour Dorothée Avirar. Une minute de pénalité ajoutée automatiquement à Dorothée Avirar. On va constater cette sortie du pas de tir avec de l'avance sur Marqueta Davidova. C'est une évidence puisque la tchèque a commis une erreur supplémentaire. Mais maintenant ça va s'enchaîner. On va attendre Marthe-Holz, Boreu, Zelandine et Tandrevol, surtout Julia Simon. Le score de référence, c'est 19 sur 20. C'est le score de Dorothée Avirar. C'est le score également de Marthe-Holz, Boreu, Zelandine. La victoire pourrait être pour Julia Simon si elle réussit à faire le 20 sur 20. On va devoir encore patienter avant de voir la Française de retour sur le pas de tir. Dossard 8 pour Marthe-Holz, Boreu, Zelandine. Dossard 12 pour la tricolore. Oh, elle est dehors, mais quelle cruauté ce sport, le biathlon. Ingrid Tandrevol ne réussira pas ce 20 sur 20. Elle est donc à 19 sur 20 comme Dorothée Avirar, comme Marthe-Holz, Boreu, Zelandine. Tous nos espoirs sont sur la fille qu'il y a en petite vignette en haut à droite de votre écran. La patronne du circuit, Julia Simon. Allez, elle sera à 19, elle aussi. Il n'y aura pas ce 20 sur 20, toujours pas. Mais par contre, elle va rester en tête pour l'instant, car toutes les autres ont commis des erreurs. C'est peut-être Lisa Vitozzi qui pourra en profiter un petit peu plus tard. Il y aura Fialcova également, mais Fialcova n'a pas dit que ça suffise au niveau du ski. C'est l'Italienne qui repasse en tête, donc Lisa Vitozzi. Alors que Julia va ressortir devant les autres favorites à l'issue du dernier tir. Elle n'aura pas de marge, donc pas de marge octroyée sur le bas de tir, mais une petite marge quand même grâce à sa rapidité sur les skis. Quasiment 15 secondes d'avance sur Dorothée Avirar, qui elle aussi est à 19 sur 20, tout comme Ingrid Tendrevold. Julia Simon, Dorothée Avirar, Ingrid Tendrevold. Pour l'instant, c'est le podium à la sortie de ce quatrième tir, mais il reste du monde. Elle, elle ne pourra pas le jouer le 19 sur 20, donc normalement ça ne pourra pas jouer pour aller sur la plus haute marche du podium. Denis Zermann est déjà avec deux erreurs. On a vu qu'Anna Heuberg est en train de s'installer pour le tir couché. Elle le joue toujours le 19 sur 20. Maintenant, on va aller guetter ces filles qui jouent le 19, car il y a eu beaucoup de balles ratées sur le dernier tir. Ce sera un 17, ce sera beaucoup trop. Attention à Anna Heuberg qui va rester dans le match. Et oui, elle le jouera le 19 sur 20 sur le dernier tir. On va guetter sa sortie et calculer ce que ça donne par rapport à Julia qui était en tête à la sortie du troisième tir. Elle est à une douze. Ça veut dire que si elle termine à l'aussi à 19, elle sera à douze secondes peut-être. Alors il faut encore faire un tour de ski entre les deux. Mais on le voit, elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin de Julia. Anna. Vigilance, vigilance. Les deux sœurs Heuberg, Anna Heuberg et Elvira Heuberg, vont nous faire peur sur ce dernier tir. Car elles peuvent jouer ce fameux score, ce 19 sur 20, qui est pour l'instant la référence pour la gagne. Allez, là on joue à nouveau le 20 sur 20 sur le dernier tir. Davidova vient en terminer, mais ce n'est pas elle qui sera sur le podium aujourd'hui, c'est sûr. Ah, il y aura une erreur aussi. Ça redonne l'avantage à Julia qui reste en tête pour l'instant. Elle y reste sur cette première place provisoire, Julia. Mais on aimerait se contenter. On n'a pas envie de se contenter d'une seule fille, d'une seule française dans cette cérémonie des fleurs. Lou Jean Monod peut jouer très gros aujourd'hui. Elle jouera le 20 sur 20. Lou Jean Monod exceptionnel à 15 sur 15 après ses trois premiers tirs. Elle va ressortir dans une position où avec un 20 sur 20, elle jouera tout simplement la victoire. A priori, si elle ne craque pas dans le quatrième tour. Mais regardez, elle ressort à 30 secondes avec un 20. Elle repasse automatiquement devant Julia. C'est une minute la pénalité quand on se rate. Allez, on va maintenant commencer à guetter Elisabeth Odzi avec le dossard 23. C'est elle qui peut repasser devant tout le monde. Dorothée Avireur pour l'instant à la sortie du tir et toujours deuxième. Avec une quarantaine de minutes de course, c'est un effort incroyable que viennent de faire toutes ces filles-là après 15 kilomètres. Elle, elle n'a pas encore terminé ces 15 kilomètres. Il lui reste ce dernier tir. Elisabeth Odzi réussit le 20 sur 20 après les déboires qu'elle a connus la semaine dernière à Poc Luca. C'est elle désormais qui prend la tête de cette course devant Julia Simon. C'est l'italienne qui pourrait s'imposer aujourd'hui. Il est là le 20 sur 20 parmi les favorites qu'on attendait. Eh bien, il y en a une qui a réussi à le faire. C'est clair, après la semaine galère qu'elle a vécue la semaine dernière. Là, elle vient remettre les pendules à l'heure. Et pour l'instant, elle ressort en tête avec 48 secondes d'avance sur tout le monde. Elles ne sont plus beaucoup à pouvoir venir rivaliser avec elle. quasiment aucune. Il y a Lou Jean Mono, mais qui a quand même un petit peu moins de vitesse que Lisa Vitozzi sur les skis. Donc là, clairement, celles qui veulent aller chercher la victoire aujourd'hui, on va aller les chercher car personnellement, je ne les vois pas pour l'instant. Elle est là justement, Julia Simon. Pour l'instant, elle va prendre la tête. Bien sûr, prendre un maximum de secondes d'avance sur Dorothée Avireur. Mais il y a une fille qui a encore plus de secondes d'avance sur Julia Simon. Bien sûr, c'est Lisa Vitozzi avec son 20 sur 20 qui, elle, n'a pas vu la moindre minute de pénalité ajoutée à son chrono alors que Julia Simon a fait un 19 sur 20 aujourd'hui. Chloé, il me semble, vient de réussir un sans faute sur son tir debout. Donc ça va être très intéressant au niveau de sa sortie du pas de tir. Elles sont là, les Français, elles à tous les niveaux. Ça tire plutôt bien au niveau des Tansky. Pour l'instant, c'est Julia et Sophie Chauveau qui ont les deux meilleurs Tansky. Et deuxième, Chloé, à la sortie du tir pour l'instant. Chloé qui est en train de faire une sacrée course à la sortie du deuxième tir. Donc du tir debout, de son premier debout, Chloé, et deuxième avec un 10 sur 10 derrière Julia. 17 sur 20, ce n'est pas suffisant aujourd'hui pour aller chercher un podium. La championne olympique en titre de cet individuel, Denise Hermanvik, a toutefois pu se frotter à la pression mise par les supporters très nombreux ici à Rupolding. Ça tombe bien, répétition excellente puisqu'on sera pour les mondiaux également sur terre allemande. Oberhof à partir du 8 février prochain. Notez bien ce rendez-vous, on commencera avec un relais mixte. Relais mixte que les Bleus ont remporté la semaine dernière à Poc-Luca. Anna Heuberg, de retour. Attention les sœurs Heuberg, on vous a dit, il faut s'en méfier car elle aussi joue ce 19 sur 20. Mais ce n'est désormais plus le score de référence après le 20 sur 20 de Elisabeth Otzi. Elle peut venir peut-être se mettre sur le podium si elle va chercher le tir parfait. Elle ne porte pas ce dos à rouge pour rien. Elle est leader de ce classement du format de l'individuel si particulier. Elle a déjà remporté des médailles mondiales sur ce format-là. Anna Heuberg va ressortir à quelle position ? Troisième position. Doro, ça va se battre dans le dernier tour face à l'Italienne pour essayer de rester sur ce podium. Elle y est, Lou. On va vibrer avec elle, j'espère qu'on va la retrouver à l'image. Peut-être pas car on a l'arrivée de Elisabeth Otzi. Forcément, on va aller applaudir la victoire aujourd'hui pour l'Italienne. Et ça se passe bien pour l'instant pour Lou. Allez, il faut la mettre cette dernière balle. Oui, elle est dedans et Lou Jean-Mondon pourrait justement accompagner la fille que l'on voit à l'image. Lou Jean-Mondon pourrait accompagner Elisabeth Otzi sur le podium. La victoire, elle semble trop loin pour la Française par rapport à cette Italienne. qui a fait un parcours absolument incroyable aujourd'hui. Mais regardez, l'écart, une trentaine de secondes à peine pour Lou Jean-Mondon pour aller chercher le premier podium de sa carrière. Elle reste deuxième pour l'instant, vous le voyez, avec une belle marche d'avance quand même sur Julia. Elle est à 31 secondes de retard alors que Julia, elle, elle est à 48 secondes. Elle est à 15 secondes et c'est Julia ! 15 secondes, voilà, d'avance lui indique Vincent Viteau sur Julia. Allez, ça va faire le podium pour les Françaises. Il y en aura au moins une, c'est sûr, peut-être deux. On va y croire, on le souhaite. Ça se gâte, mais ça se gâte à peine un petit peu pour Chloé Chevalier. Une seule erreur, elle jouera le 19 sur 20 dans quelques instants. Et on le voit, le 19 sur 20, ça fait quand même une course exceptionnelle aujourd'hui. Oui, avec un 19 sur 20, elle jouera peut-être plus le top 5 ou le top 10. C'est tellement serré dans ce top 10 que quand on joue le top 5 aujourd'hui, on joue en même temps le top 10. La moindre erreur, ça vous fait reculer d'un coup. Allez Lou, allez, il faut garder là du rythme et garder de l'avance sur Julia pour essayer de rester deuxième. Alors c'est sûr qu'au niveau du classement général, l'idéal, ce serait que Simon, que Julia, Simon reste devant Lou parce qu'elle marquerait pas mal de points de différence face à Elvira qui aujourd'hui, a priori, va faire sixième. Mais Lou tient très bien et elle garde 10 secondes d'avance pour l'instant sur Julia. C'est elle qui va la chercher, cette deuxième place actuellement. La sixième place pour Elvira Berg ou peut-être mieux la cinquième place d'Ingrid Tendrevol. Mais c'est pour le moment, on attend Lou dans quelques instants. Pour l'instant, ça fait cinq et ça devrait faire six à l'arrivée de Lou Jean Monod. L'information qu'on vous donne tout de suite, c'est que dimanche, ce sera bien Julia Simon qui portera le dossard jaune sur la Mastart. La menace venait d'Elvira Berg, mais la Suédoise termine derrière la Française. Allez, Lou qui va passer à l'intermédiaire des 14,3 kilomètres dans quelques secondes. Voilà, l'intermédiaire, il est là, à droite. Le totem bleu, elle tient le un temps. Allez, c'est là qu'il faut vraiment mettre tout ce qui reste parce qu'après, derrière, c'est uniquement de la descente. 39 secondes, un peu moins de 10 secondes d'avance sur Julia. Mais ça tient toujours pour cette deuxième place. Ça devrait tenir, quoi qu'il arrive, pour le podium. Alors qu'on retrouve Lou. Allez, pour le podium. Est-ce que ce sera la deuxième ou la troisième place ? Ça sent encore la deuxième place pour l'instant. Et ça ferait donc deux Français sur le podium aujourd'hui. Ça va être très serré. Ça va être très serré. Et intouchable, Julia Simon et Lou Jean Monod pour partager leur bonheur. Le staff de l'équipe de France qui va être en folie. Lou Jean Monod sera devant, devant Julia Simon. C'est une deuxième place. S'il faut qu'elle regarde les écrans et qu'elle se rende compte de ce qu'elle vient de faire. Elle le sait. Et Anaïs Chevalier-Boucher vient la chercher dans cette terre d'arrivée pour partager avec elle ce bonheur. Allez, on revient avec Chloé qui est en train de se diriger vers cette ligne d'arrivée pour essayer de rester dans ce top 15. Mais comme je vous le disais, elle s'est fait passer par Denise Hermann sur le dernier intermédiaire. Denise Hermann-Vic accrochée pour l'instant à cette 15e place. La championne olympique en titre qui est passée à côté sur le tir aujourd'hui avec son 17 sur 20. C'est un meilleur score pour Chloé Chevalier à 18 sur 20 alors que Lisavie Todi caracole toujours en tête. C'est son nom qu'il y a en bas à droite de votre écran et qui ne souffre d'aucune contestation aujourd'hui puisqu'elle a quasiment 49 secondes d'avance sur Lou Jean Monod. Deuxième. Chloé Chevalier pour la 15e place de Denise Hermann-Vic. Non, vous l'aviez vu arriver. Alexis, ce sera derrière l'allemande. Chloé Chevalier est 16e. Chloé Chevalier. Chloé Chevalier. C'est parti !